C'est un grand poisonnement, mais c'était l'état de tous les pionniers des soins palliatifs, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un problème majeur qui était que les personnes en fin de vie ne sont pas soignées, ne sont pas soulagées, ça ne peut pas durer, on meurt très très mal. On le dit encore aujourd'hui, on mourait encore plus mal il y a quelques temps. Et rien n'était organisé pour eux. Les médecins passaient gentiment devant les chambres, les infirmières avaient crié aussi leur appel en disant, nous on ne veut plus mettre de cocktail d'hytique, on veut que les médecins s'occupent de leurs malades. Donc il y avait quand même une révolution à faire au niveau médical. Et puis à force de faire des changements dans l'un ou l'autre milieu, on s'est rendu compte que tout était lié. Tu ne peux pas faire des soins si tu n'es pas soutenu, être soutenu c'est faire de la psychologie, la psychologie à l'hôpital n'était pas du tout ancrée. Les psychologues avaient à peine un poste à l'hôpital. Donc les soins péritifs ont développé les postes de psychologues à l'hôpital. Et puis après on s'est dit, mais c'est plus que la psychologie, il y a toute une réflexion psychanalytique à faire. Et donc on a travaillé, on a fait ici des séminaires de psychanalyse des soins péritifs. Pendant des années et des années, le samedi, une fois par mois, on venait tous travailler sur des cas, un apport théorique. On en voulait, on voulait travailler, comprendre, améliorer et se former. Et je crois que c'était un moment effectivement d'éclosion, un peu tout azimut, mais tout azimut parce qu'il y avait des appels. Quand les EHPAD appelaient en disant, mais nous on n'a personne pour soulager nos gens, c'est bien gentil de nous critiquer, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand les hôpitaux nous disaient, très bien, les soins péritifs c'est bien, mais quand on veut vous envoyer un malade où il n'y a pas de place, qu'est-ce qu'on fait ? On va peut-être faire des soins péritifs aussi un peu partout, et pas seulement dans les unités de soins péritifs. Donc les équipes mobiles, puis après ça a été les réseaux à domicile. Et donc ces différents lieux d'éclosion, de création de soins péritifs, on donnait beaucoup de fruits, on portait beaucoup de fruits. C'est sûr que... Alors après c'était comment faire durer. Après il y a la durée qui est difficile. Comment, avec des finances qui ont diminué chaque année, des changements très importants au niveau de la politique de santé, comment est-ce qu'on va pouvoir garder ces personnes en fin de vie comme une priorité, et que ce n'est pas que les patients qui sont greffés, ou qui sont soignés par des chimothérapies très sophistiquées, ou qui bénéficient de tas d'interventions incroyables, ou qui ont des maladies génétiques, ou qui peuvent bénéficier de nouveaux traitements tout à fait. qui ont des maladies extraordinaires, ou qui bénéficient de la chirurgie à distance. Enfin voilà, il y a tellement, tellement, tellement de progrès en médecine. Mais pour ceux qui ne peuvent pas guérir, il y a aussi beaucoup de progrès à faire, et on était dans la même dynamique.